Salut à tous ! Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va regarder la vidéo d'un japonais qui a fait un espèce de guide pour contrer Steve. Donc il va expliquer tout ce qui est fort chez Steve, il va expliquer comment on joue contre. Et donc je ne l'ai pas encore vu donc on va la voir ensemble et on va essayer de comprendre tout ça. Il dit juste qu'il va faire attention à tous les points, vraiment il va détailler le truc, ce n'est pas un truc au hasard qu'il est en train de faire. Et donc là par exemple on a un graphique de tous les aspects auxquels il faut faire attention et il dit qu'il y a 5 points dont il faut faire absolument attention quand tu joues contre Steve. Premier point, si le Steve fait des up tilt, je suppose qu'il parle des up tilt sur le shield, il faut roll out. Deuxième, utilise des aérioles, des aérios, auto shield contre Anvil. Anvil je suppose que c'est le downer qui est l'enclume. Il faut lui mettre la pression quand il veut créer des nouveaux outils. Donc absolument ne laissez pas faire ses outils gratuitement quand il est à côté de son établi. Et le dernier point c'est rappelez-vous des éléments et des matériaux qu'il va récupérer en fonction du stage. Ah oui j'ai raté le point où il a dit il faut casser l'établi, donc ça là le petit truc en carré là. Il faut le casser dès que t'as rien de mieux à faire, quand il est mort ou quand il est off stage et que tu peux pas l'âge garde. Donc là il dit aussi que beaucoup de gens pensent que tu ne peux pas auto shield l'enclume, mais en fait tu peux. Donc ça reste un peu risqué parce que si tu rates tu te fais un peu punir, mais au final tu te fais pas tant punir que ça. Puisque si ça tape ton shield en fait, le deuxième coup qui va taper c'est le coup à l'atterrissage. Et ça fait pas aussi mal que celui qui est sur ton shield. Là il parle de la hitbox qui est quand il te touche sur le shield et la deuxième hitbox quand l'enclume atterrit sur le sol, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc tu peux jump après le premier coup, le coup qui touche ton shield au début, tu peux jump pour éviter de te prendre la hitbox de l'atterrissage. Ok, donc ça fait une petite punition pour ça. Mais je suppose que c'est seulement si le Steve reste sur l'enclume, on est d'accord. Donc il y a un certain ordre pour la récupération des matériaux de Steve et quand il perd une stock, cet ordre se revient à zéro, d'accord. Ok, donc là il dit qu'il est en train de miner et au bout d'un moment il va avoir du gold et peu après le gold il va avoir du diamant. 30 minages pour le diamant ? Ok, donc ça change en fonction du terrain et ce qu'il vaut vraiment prendre en compte c'est que ça va se reset à chaque fois qu'une stock est perdue, ok. Ok, prendre la stock avant que le Steve ait le diamant, oui bon bah c'était si facile. Ok, donc c'est toujours au 30ème qu'il va y avoir le diamant, peu importe le terrain. Il dit que la plupart des gens ils se concentrent à fond à la dernière stock et tout ça mais là tu peux pas, t'es obligé de le faire depuis le début. En gros il est littéralement en train de dire Steve s'est craqué, t'es obligé d'être concentré H24. Donc là il va vraiment parler des stages. Bien sûr le meilleur terrain dépend de ton personnage vu que bah il y a des match-up différents mais le Steve aura toujours des trucs particuliers en fonction du stage donc faut les connaître. Smashville et Town est très bien contre lui, ok. Ok, donc il y a plus de wood, il y a plus de bois et le bois est plus fragile que le fer ou la pierre. Donc tu peux taper plus facilement le bois donc c'est mieux de le mettre sur des terrains où il a plus de bois. Ok, donc son autre rôle est fait avec des outils de pierre il dit. Et les outils en bois sont fragiles et se cassent facilement. Town et Smashville. Steve va faire des, à construire des nouveaux outils et des outils plus résistants donc il doit craft plus. Ok, donc en gros et Smashville c'est très bien contre Steve. Mais bon il peut juste les banne ouais. Ok, donc là il va parler de PS2 Kalos et Holo Bastion où la pierre est le matériel le plus commun. Wow. Ces stages ne devraient pas être choisis dans ce match-up. Il dit de ne pas aller dessus vu qu'il y a que de la pierre dedans. Ok, surtout si tu joues des perçois à projectiles je suppose que parce que les murs et tous les outils sont trop résistants aux projectiles c'est ça ? Quoi ? Il est en train de dire que Holo Bastion et Kalos a des endroits où tu vas miner que du matériel meilleur que du fer. Allo ? Sakura et tu nous as fait une dinguerie ? Oui c'est pas bien d'avoir que du iron mais là du coup il n'y a que du iron là. Donc là t'as genre 15 side B gratuits d'affilée. A côté du centre du terrain, design yellow, jaune, là aussi il n'y a que du iron. Donc ça permet au Steve de choisir quel matériel il va miner basé sur ce qu'il leur manque. Donc pas d'Holo Bastion ou Kalos. Oh la la la. Kalos a des plateformes sur le côté et très grand. Tu peux si jamais tu veux time out. Ah ok. Mais il faut savoir que les ressources sont bien. Faut pas aller sur PS2 non plus mais il y a plus de raisons de prendre PS2 que les autres. Dans tous les cas c'est la merde mais peut-être PS2 ça va plus t'avantager que lui. Ils vont plus facilement, plus difficilement mettre de blocs sur PS2 parce que PS2 a des ledges un peu bizarres. Ok. Ah ouais il y a un petit trou là. Pour l'edge guard du coup c'est plus difficile pour lui de t'edge guard. Pas mal. Ok donc si t'as un personnage à téléportation, PS2 ça peut être pas mal au moins tu peux pas être bloqué. Ah mais Steve comment ça va ? Ça doit être dur pour pas lui. L'établi c'est cool de le détruire il est en train de dire. Puisque quand tu le détruis ça utilise du matériel. Ouais donc ouais bon c'est un truc à faire quoi. Dès que t'as rien d'autre à faire. Ah d'accord ils font exprès de se débarrasser de la boue en mettant la TNT. Attends 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 quoi ? If you destroy the crafting tile in the beginning. Ah ok. Donc si tu le détruis au début ils vont être contents parce que tu vas enlever les matériaux qu'ils veulent pas. Donc faut même penser non. T'es là tu te sens malin tu détruis la table tu fais yes je vais enlever des matériaux. Ça par contre c'est impossible de la mettre dans son gameplay. T'as pas le temps de penser à ça. Tu le casses et puis c'est tout. Faut être un poule dans le matchup carrément. Ouais faut essayer de lui faire utiliser le plus de matériaux possible. Mais attends attends attends. Il vient de dire qu'il faut pas aller sur PS2. Kalos et Holobastion. Et là il dit mais en fait ces terrains ça va. Il y a encore pire. Ah oui aussi vous voyez ce qu'il est intéressant d'expliquer. C'est que donc quand il mine en fait ça utilise pas son outil pour attaquer. Donc peut-être que regardez au bout d'un moment son outil pour miner va être détruit. Quand il mine trop hop ça va se détruire. Mais du coup il peut plus miner très vite. Mais il peut quand même taper puisque c'est pas le même outil. FD c'est top 3 map de Steve. Mais du coup il y a littéralement que deux bonnes maps à jouer contre Steve. Que lui il va bad. Et donc toi tu vas obligé jouer sur des terrains en sa faveur. T'es obligé de choisir le moins pire des terrains c'est ça ? Ouais c'est vrai qu'il n'y a pas de plateforme pour courir et pour camper Steve. Sans pas SBF, BF et DF. Pour l'instant il prouve plus que Steve est un problème que du counterplay je te jure que c'est vrai. Ok donc là conclusion sur l'épic. Kalos ça peut être potentiellement bien mais il vaut mieux éviter. Sauf si vraiment ton personnage est vraiment fort dessus et que t'as un plan précis. SBF, BF et DF c'est normalement à éviter complètement. PS2 ça peut vraiment être joué. Et si tu peux il vaut mieux aller sur Town et Smashville. Ok et Holo c'est chaud aussi. Et Lilat quand Lilat est dessus aussi c'est à bagne. Ok donc là il parle des autocancels aérios et il peut autocancel le back air. Et pas beaucoup de gens ne savent qu'il peut faire ça. Le faire et le back air c'est vrai que ça a pas mal de l'ending. Ouais pas mal pas mal ouais ouais. Ouais s'il le fait en Rising en gros il n'y a vraiment aucun lag. En plus il touche, je suppose que là il touche un Pikachu qui est debout là. Pas un Pikachu qui crouch quand même. Oui bah en fait c'est vrai que t'as envie de le punir tout le temps parce que t'as l'impression que ça a du lag. Mais en fait ça s'autocancel. Et du coup ils font back air jab. T'es essayé de punir avec un truc là. Et il est en train de dire normalement un bon Steve il aura jamais de lag en gros. Donc faut pas essayer de punir auto shield. Bannir tous les stages, je note. Ne jamais punir quoi qu'il fasse, je note. Je vous jure qu'au tout début il a dit quand il fait 2 up shield faut roll. Mais il a pas dit comment punir les up shield. Du coup ça veut dire s'il fait que 2 up shield toute sa vie. Bah j'ai j'ai. Ah ouais. Faut pas se faire avoir. Faut être conscient que tu dois respecter 90% de ses moves. Très bien. S'il veut mettre la pression avec faire back air vaut mieux reculer. En shield en tout cas. Donc il vaut mieux essayer de pas trop le shield punish ce perso. Parce qu'il aura plus de reward que toi. Ou essayer de le whiff punish mais c'est difficile de whiff punish des trucs qui sont aussi rapides. Ou utiliser un truc qui est une bonne portée. Sauf que son fer et son back air aussi ont une bonne portée. Faut timer ton aérial. De telle sorte à ce que Steve soit à peu près au 3ème bloc. Je comprends pas. Le Steve va pas rester sur son bloc en faisant rien. Ah parce que même s'il est derrière vu que le bloc s'est fait un petit peu taper. Ah donc il faut que s'il construit là. Faut se dire ok il va construire là. Donc je tape quand je le vois construire là je tape là en avance. Si j'ai bien compris. Mais ça se bait on sait pas faire tout le temps oui. Et bien sûr il peut jouer autour de ça et dire ah regarde je construis un bloc. Et du coup il en construit qu'un seul et il te met un back air. Ou sinon il en construit deux ou un même un seul et il va derrière. Et du coup il mine après. Du coup tu fais l'aérial dans le vide et tu te fais punir un whiff punish en réaction. Sachant que si lui il te whiff punish avec un up tilt il te met 80. Toi tu mets un fer tu mets 10. Ou il peut side b c'est ça. Il peut mettre potentiellement 27 ou te tuer à 80. Oui bon là en gros il explique tous les mix up on l'a dit. Donc side b il peut te anti air il peut continuer à miner il peut te smash carrément. Et le counterplay c'est en gros soit on passe par en haut et tu essaies de le punir comme il l'expliquait. Soit toi tu bait le fait que tu vas venir. Donc ça en soit le counterplay est présent. Donc tu peux jouer autour tu fais des bait etc. Mais le vrai problème c'est que bah tes approches sont très limitées pour jouer autour de ça. Et il y a des persos si même s'ils gagnent l'interaction leur reward sera très très faible. Comparé à lui où c'est ses meilleurs rewards. En gros t'es obligé de jouer au jeu de Steve que lui il joue à son plein potentiel et toi en fonction du match up tu peux potentiellement jouer avec tes outils les plus nuls et tes outils les plus forts ne servent à rien. Ça c'est un très gros problème aussi du personnage. Genre vraiment très gros problème. C'est exactement ça. Il t'explique que ok t'es obligé de jouer et peu importe ce qui se passe Steve aura forcément plus raison que toi en globalité. C'est littéralement ce qu'il est en train de dire pour l'instant. Donc tu peux avoir raison de temps en temps mais en fonction du perso bah il peut avoir raison même 3 fois moins que toi. Déjà ça arrivera pas. Il aura forcément raison au moins autant que toi même si le Steve est nul mais même s'il a raison 3 fois moins que toi il aura plus de rewards. Il est en train de dire des trucs de fou là. Si tu roll il peut potentiellement te tank lume. Si tu roll out tu te fais avoir tu te fais grab par le truc. Et pas de risque. Et un reward de fou furieux. Donc là il dit qu'il faut pas roll contre le minecart alors que tout le monde dit qu'il faut roll et qu'en fait faut attaquer avant de se prendre le... Donc là il dit finalement c'est pas roll-in alors que moi on m'a dit fallait roll-in. Ça reste un mix-up qui est en sa faveur. S'ils ont le gold vaut mieux pas l'attaquer. S'ils ont pas le gold tu peux essayer de challenge le... de contester le minecart. Il y a une super rare mort donc il faut faire attention. Là il dit un projo ça peut le taper, une hitbox ça peut le taper. Tu peux croire que t'as un bon reward à essayer de faire ça mais il sort frame 1. Ah super. Ok donc contre les projos tu peux faire en sorte de faire ton kart à un certain timing. Wouah. Ah oui tu le fais quand il est invincible en fait. Donc ça c'est pour les projectiles ok. Donc ton projo peut perdre contre le minecart. Il le fait bien. Ça marche pas contre le side bedavisor hein. Le minecart ne passe pas le razor leaf ok. Il dit que les projectiles c'est censé être... Tu te dis ah bah c'est facile ce perso t'as juste à prendre un perso à projectiles. Et là il te dit non. Et à chaque fois que tu dis ah c'est bon la solution c'est ça. Il te dit bah en fait non. Pour l'instant c'est la conclusion que j'ai de cette vidéo je te dis. Il te dit en fait il va force un reward supérieur au tien dans toutes les situations. Il y a un risque plus inférieur au tien. Même s'il y a du counterplay. Donc tu peux pas rien faire. Mais c'est toujours en sa faveur j'ai l'impression. C'est juste inévitable exactement. Ça c'est un truc que j'ai vu que des gens qui connaissaient bien le matchup le faisaient souvent. C'est quand tu spams des nerfs dans ton shield. Quand tu connais bien le timing tu peux parier automatiquement les nerfs. Les uptiles. Genre tu te prends le premier, le deuxième et le troisième tu le paries. Et j'en ai vu qu'il le faisait. Et ça c'est un truc que je vais devoir travailler. Parce que si je le parie constamment. Mais c'est trop fort. Genre j'ai juste à approcher au sol. Je shield, je parie le deuxième. Et j'ai un combo nerf gratuit. Et au pire il va me grab. Bon à zéro il vaut mieux pas se faire grab. Mais il a pas grand chose. En grab contre Wario je me suis jamais pris des dingueries. Même à zéro ou à 20. Je sais qu'il peut faire des zéro to death à certains persos. Mais avec Wario je me suis jamais pris des trucs de fou non plus. Ou au pire je ferai que quand je sais qu'il y a plus de dingueries qui peuvent m'arriver. C'est pas ouf car un steam avec deux neurones va mix up son timing. Du coup si il mix up tu peux le mix up aussi et juste genre faire un auto shield à la place. Si il le delay. Du coup ça peut être un mix up ok. Donc il y a du counterplay pour le Steve qui est en sa faveur. Encore une fois c'est sûr. Mais ça rajoute au moins une situation où au lieu de dire tu joues pas. Bah t'as le droit de jouer de temps en temps. Mais bon. Si il spam le up tilt les up tilt deviennent punissables. Mais bon encore une fois si vous bait vous êtes foutu. Et si vous trompez timing vous êtes foutu. Et en fonction de votre perso votre auto shield peut mettre. Oh yes j'ai mis un auto shield ça met 20%. Lui il t'en met 80%. C'est vrai que le seul défaut du up tilt c'est qu'il a pas beaucoup de range horizontalement. Ça c'est vrai. Donc le counterplay au up tilt ce serait de passer par le sol on va dire. Ou d'avoir un disjoint. Mais encore une fois bah faut vraiment qu'il fasse le débile en mode up tilt, up tilt, up tilt en avançant comme un fou. Pour que ce soit facile à contrer. Puisque s'il le fait juste un peu intelligemment bah ça devient beaucoup plus dur. Donc encore une fois il y a du counterplay mais difficile en sa faveur la plupart du temps. Puisqu'il peut juste faire autrui, il peut jouer autour des blocs. Enfin bref il y a plein plein de trucs. Les blocs forcent à venir vers le haut et il a juste à spam up tilt et là c'est 100% en sa faveur. J'espère qu'il parle pas du combo up tilt. Puisque quand je vois qu'il y en a qui disent que les up tilt combo etc. sont durs avec c'est vraiment ridicule. Un combo dur c'est pas ça. Un combo dur c'est pas un combo que tu vois dès le round 1 par n'importe quel Steve qui existe sur la planète. Ça ne s'appelle pas un combo dur. Même si t'as mis 50h à y arriver. Si en tant que stat tu vois que dès le round 1 les Steve ne droppent pas ce combo là. C'est qu'il est très facile. Un combo dur c'est un combo que tu vas voir rater à grande échelle au tout début au premier round. Que tu vas rater quand même à moins grande échelle etc. Et les combos de base mettent déjà beaucoup. Après les combos qui mettent 90% peut-être ça peut être dur. Wow. Ok donc ça par exemple c'est un combo dur. Tu ne le vois pas dès le round 1. Tu ne le vois pas tout le temps. Par contre le début tu le vois littéralement tout le temps chez tous les Steve. Donc à peu près jusqu'à 60%. Ok donc là il donne des précisions par rapport à ce qui est trou contre qui à quel pourcent etc. Là il explique surtout pour les mains du perso. Mais bon il faut quand même le savoir aussi en tant que d'adversaire pour que tu saches ok bah à 0 je dois éviter ça à 30 je dois éviter ça. Donc ça c'est trou. C'est le combo le plus fallucile de l'univers. Ça met 36% à partir d'un grab. Tu peux littéralement pas te tromper vu qu'il y a la... Ouais donc là les combos avec les trous c'est vraiment par rapport aux personnages. Voilà si tu SDI pas t'es cuit. C'est ce qu'il est en train de dire. Et ça je pense pas que ce soit très dur en soi. Là il va trouver un combo qui tue. Ça j'ai jamais réussi à le tech mais je sais pas si c'est un timing bizarre ou si tu peux pas tech. Mais counterplay... Ah counterplay est simple. Wow. If you just take they won't get the up smash. Ah. Mais le timing est un peu bizarre des techs. C'est un peu comme le down air de Arsène. Au début je n'arrivais jamais à tech. Et maintenant j'ai compris le timing j'y arrive un peu plus. Mais c'est pas du tout un react naturel là par contre non. Mais faut avoir le timing et après c'est facile. Mais au tout début c'est trop bizarre. Ah oui si tu teques sur place aussi tu prends de l'up smash d'ailleurs. Donc faut tech mais pas sur place. Genre ils ont juste à charger l'up smash c'est ça. Ok donc là il est en train de dire les persos qui battent Steve. Le bounce est très très fort parce qu'il peut faire que des aérios. Puisque le down air il peut pas. Le side b il peut pas. Le down tilt aussi. Down throw. Mine cart. Down smash. Ah oui pas mal. Mais bon. Je pense que même les aérios de Steve sont meilleurs que héros. J'exagère un peu mais on va pas se mentir que c'est pas un moins 3. Je pense que min min en soi c'est peut-être plus efficace je sais pas. C'est vrai que par contre le truc qui renvoie tout c'est vrai mais à mon avis ça doit être un moins 1. A mon avis. Ah oui le psy cup disparaît si jamais tu mets un mur. Steve a pas de match up perdant. Bah le pire que je peux voir ça devrait être héros peut-être min min et zss. Dans tous les cas c'est pas des match up dégueu. Aucun match up en mode. Ah je peux pas jouer Steve il joue lui. Cloud aussi est très fort contre Steve ok. Je peux utiliser side b et f tilt ok. Les disons c'est fort qu'on suit. UB auto shield c'est vrai qu'en vrai cloud tu fais que des backers. Tu shield up B, backer, backer, shield up B. Après il peut peut-être se faire edge card trop facilement cloud je sais pas. Hum hum. Le fait qu'il ait porté plus auto shield cloud ça fait vraiment que c'est un bon perso contre Steve. Il y a que le hostage que je vois qui peut être difficile. Et le fait que Steve c'est trop fort aussi. Ah oui c'est vrai qu'on m'avait dit aussi qu'il peut rien faire contre Snake. Après les avis divergent là dessus. ZDS campi est probablement le père matchup du jeu ok. Est-ce qu'il va continuer à parler des counterplay ok. Il y a Snake, ZDSS ok. Ok donc il y en a 4 qui sont seulement moins 0,5. Sauf que Steve en tant que personnage est tellement plus fort que ZDSS, Snake, Sephiroth, Minmin et Hero. Genre juste en tant que personnage que le fait qu'il perde le matchup donc il est moins... Ça équilibre juste le truc mais ça rend pas le truc perdant. Belmont il paraît. Non il y en a ils disent que c'est faux. J'ai parlé à des Steve de Belmont ils me disent non ça c'est... Minmin l'invalide avec son smash. S'il l'invalidait Acola galèrerait... Non Proto galèrerait pas contre Acola s'il l'invalidait vraiment. Ce serait du 3-0 tout le temps 2 stocks, 2 stocks, 3 stocks. C'est peut-être bien mais ça l'invalide pas. Oui mais il s'est fait fumer par Salucina aussi donc ça compte pas. Steve c'est beaucoup trop fort. Ban worthy on va dire oui. Genre c'est normal qu'il y ait le débat du ban. Mais est-ce qu'il faut le ban pour autant ? C'est trop difficile à dire et je peux pas le dire moi-même. Mais il est beaucoup trop fort. Le counterplay existant est beaucoup trop dur. Il faut tout appliquer à 100%. Si tu n'appliques pas tu te fais casser la gueule. Et même quand tu connais le counterplay il doit y avoir 80% des persos. Tu peux appliquer le counterplay parfaitement. Ce sera quand même en la faveur du Steve en termes de risk reward. Donc il y a un gros problème. Le perso est clairement top 1 dans le jeu. Il n'y a plus de débat avec la vidéo là j'ai plus aucun doute. Le terme copain dans le jeu juste objectivement. Alors littéralement objectivement. Mais le débat est clairement possible. Trop de trucs à se rappeler. Lui n'a pas besoin de connaître des match-up. Genre beaucoup moins que les autres. Et le perso n'est pas à son full potentiel exactement. Encore un autre problème. Il est déjà top 1 sans que le perso ait tout découvert. Et le counterplay n'est pas à son potentiel non plus. Mais la découverte du potentiel est encore plus haut que le counterplay. Donc bilan gros problème ce perso. Nintendo a fait n'importe quoi. Merci à tous et merci à la personne qui a fait ce tuto. Sous-titrage ST' 501